Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassier, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la meilleure manière d'augmenter votre métabolisme et 5 conseils pour vous aider à être moins sédentaire. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi d'autres e-books que je vous offre également gratuitement sur mon blog kit-tekilo.com et sachez aussi que vous pouvez prendre des consultations en ligne avec moi en suivant les liens juste en dessous de la vidéo. Donc je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, et bien je vous donne des informations et non pas des prescriptions. Donc lorsque j'accompagne un client, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que je ne peux évidemment pas faire la même chose ici. Donc comme je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo sur le métabolisme, en reprenant une activité physique régulière, et bien vous allez remplacer la graisse par du muscle. Donc certains de mes clients qui réalisent mes programmes, ils s'étonnent parfois de ne pas perdre de poids suffisamment rapidement. Ils aimeraient perdre 4-5 kilos en une semaine. Le problème, c'est que dans la quasi-totalité des régimes, cette perte de poids, elle se fait au détriment des muscles. Donc la personne, elle a le sentiment d'avoir maigri en perdant le poids qu'elle avait en trop, mais ce poids, en fait, il a été perdu en muscles et la perte de masse musculaire, elle entraîne en fait un ralentissement du métabolisme. Donc en d'autres termes, comme vous avez moins de muscles, et puis que les muscles, ce sont de gros consommateurs de calories, votre corps, il consomme moins de calories. Et comme il consomme moins de calories, et bien vous devez manger moins pour ne pas prendre de poids, en fait. C'est un cercle vicieux. Plus je perds du poids, plus je suis obligée de me priver pour ne pas reprendre ce poids-là. Donc voilà pourquoi on parle de régime yo-yo. On reprend toujours le poids perdu en faisant un régime restrictif. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne faites pas de régime, car ça ne fonctionne jamais. La bonne stratégie, et au contraire, c'est de prendre du muscle, quitte à prendre du poids au début, du changement. C'est ce qui se passe en général. Et pour cela, il faut reprendre une activité physique, et surtout, évidemment, conserver une alimentation équilibrée. Donc en renforçant les muscles, on augmente son métabolisme, donc sa consommation de calories, et donc on perd plus rapidement du poids, notamment du gras. Et c'est un cercle vertueux. Ce qui est génial, c'est que les personnes qui n'ont aucune activité physique, elles peuvent aussi espérer une perte de poids en graisse plus rapide. L'autre avantage de prendre du muscle tout en perdant de la graisse, c'est que le muscle prend moins de place. Le corps va s'affiner et se galber. On peut ainsi ne pas perdre de poids sur la balance, mais perdre des tailles de vêtements. Lorsqu'on ne dispose pas du matériel qui est nécessaire pour mesurer son taux de graisse et de muscles, eh bien, vous pouvez vous fier à vos vêtements. Si vous vous sentez moins serré, c'est qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie. Donc, encore une fois, l'objectif de mes suivis, eh bien, c'est d'amener mes clients à être plus à l'écoute de leur corps, sans avoir à se fier à une indication extérieure. Si vous reprenez une activité physique, sachez que progressivement, l'obligation et les difficultés que vous aurez au début, pour être constant, eh bien, pour avoir envie de vous y mettre, régulièrement, ça va se transformer au fil du temps en besoin. Le cerveau, il fonctionne ainsi. Lorsqu'il prend l'habitude de faire quelque chose, il ne peut plus s'en passer au bout d'un moment. La répétition crée l'habitude. Je répète, la répétition crée l'habitude. Au début, c'est difficile, et après, c'est impossible de s'en passer. Pour moi, le sport, en fait, eh bien, c'est un besoin, et j'ai de plus en plus envie de faire de l'exercice. Au début, il y a des années de ça, c'était une souffrance, lorsque j'ai repris le sport, plus un tôt c'est moins. Franchement, il fallait que je me force. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des moments de plaisir dont je ne peux plus me passer. Plus vous allez être sédentaire, plus vous serez dans un cercle vicieux, et vous en ferez toujours moins. Et plus vous serez dans le mouvement, et plus vous serez dans un cercle vertueux, et vous aurez envie de continuer. Donc, plus vous bougez, et plus vous êtes en bonne santé. Toutes ces deux choses sont liées. Il est donc hyper important que vous bougiez régulièrement durant votre journée. Donc, du coup, comment augmenter votre activité physique au quotidien sans vous en rendre compte ? Eh bien, voici maintenant cinq petites idées de comment augmenter votre activité quotidienne. La première, c'est de prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur. La deuxième, c'est de faire des pas de danse en cuisinant, par exemple. La troisième, ça serait de parquer votre voiture plus loin de votre bureau pour marcher, ou descendre un arrêt de bus plus tôt. La quatrième, c'est de sortir votre chien plus souvent si vous avez un chien. Et puis la cinquième, par exemple, ça serait de vous lever toutes les heures si vous faites un travail assis, de vous attirer et de marcher quelque part. Donc voilà pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.